Aujourd'hui à Bruxelles, nous avons obtenu une victoire sociale historique. La Commission européenne vient de publier sa proposition de directive sur les droits des travailleurs des plateformes. Et dans cette proposition de directive, il y a la présomption de salariat. Désormais, les travailleurs des plateformes numériques doivent être présumés salariés et avoir droit au même droit que tous les salariés. Vous voyez ces livreurs de Deliveroo, d'Uberit, qui vous livrent des repas à domicile. Eh bien, demain, lorsque la directive sera transposée, ils auront droit aux congés payés, ils auront droit au salaire minimum, aux arrêts maladie. Tout ça, ça va changer la vie des livreurs. Tout ça, ça a été possible suite à deux ans de combat, deux ans de bataille. Deux ans de bataille que j'ai menée ici au Parlement européen, à l'intérieur des institutions, mais également à l'extérieur, avec et aux côtés des principaux concernés. On a réussi à créer un contre-lobby au lobby des plateformes qui ont l'habitude d'être ici comme à la maison d'habitude. Ils ont l'habitude d'écrire la loi. Eh bien, nous avons créé, construit, développé un lobby populaire, le lobby des travailleurs ubérisés, qui dernièrement s'est réuni ici à Bruxelles avec 120 coursiers, chauffeurs VTC, qui ont été confrontés à la Commission européenne. Leur irruption, l'irruption de la parole des premiers concernés sur la scène bruxelloise a permis de changer réellement les choses. C'est un véritable camouflet pour les plateformes et c'est un véritable camouflet pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans cette histoire, ça a été le principal VRP des plateformes qui s'est battu corps et âme pour défendre les intérêts d'Uber. On se rappelle qu'il prend la présidence du Conseil de l'Union européenne en janvier. On va être vigilant pour qu'il ne détricote pas cette énorme avancée historique. Mais en attendant, je vous le dis, aujourd'hui, on savoure, on savoure la victoire.